L'assia va bien, elle n'a jamais été maltraitée, elle est quelquefois apeurée seulement. Elle reprend un rythme normal petit à petit, il lui faudra du temps. Alors comment ça s'est passé ? Vu le contexte actuel en Syrie, j'ai réussi à convaincre son père de venir en Turquie. Je savais que pour sauver ma fille, il fallait que je sauve son père parce que ma fille dépendait de son père. Et je suis partie en Turquie. Cela a duré une semaine. Le tout s'est passé dans une chambre d'hôtel, donc avec l'intervention de la gendarmerie turque. Et donc de là, les choses se sont un peu compliquées en Turquie. Parce que le père ne voulait pas restituer Assia. Et grâce au gouvernement français, grâce à M. Cazeneuve, Mme Taubira, M. Valls, donc Assia a pu être rapatriée en France, dans son pays. Alors bien évidemment, il y a un dialogue qui s'est fait entre moi et mon ex-mari. La situation syrienne était de plus en plus compliquée. Après, j'ai prévenu le gouvernement français comme quoi je partais en Turquie. Donc je suis partie avec mon frère. Donc ils étaient tous au courant. Et ils sont intervenus dès lors qu'Assia était en Turquie. Tout ce qui constitue un danger pour ma fille, je l'en ai loin. C'est normal, c'est normal, je pense. Après, concernant son père, tant qu'il n'est pas soigné, tant qu'il n'est pas sorti de cet embrigatement sectaire, il est hors de question qu'il voit Assia. Mais tous les traitements, c'est-à-dire que ça ne se reconnaisse pas.